Musique Après 5 Césars et 2 prix d'interprétation à Cannes, la plus primée des actrices françaises vibre toujours d'une passion intacte pour le cinéma. A l'affiche de Sœur, Isabelle Adjani incarne une dramaturge franco-algérienne décidée à révéler au grand jour les blessures familiales. L'occasion pour l'actrice de se confier sur ses liens avec l'Algérie. A ses côtés, la réalisatrice Yamina Benguigi signe un film mêlant l'intime à la grande histoire algérienne. Tu nous prends pour des étrangères. Pour toi, on n'est pas de chez vous. C'est la meilleure, ça. Vous êtes des Algériennes maintenant. Vous grandissez en France, vous vivez en France. Les liens, ils étaient coupés. On est venu chercher notre vrai homme. Est-ce que tu veux nous aider ? Isabelle Adjani, Yamina Benguigi, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour ce film Sœur. Alors, est-ce un film de femmes et sur les femmes ? Tout est dit dans votre titre. C'est un film de femmes, avec des femmes, avec de nombreuses actrices, et qui parlent d'une histoire de femmes, de sœurs, de filles et de mères. C'est un film aussi sur l'absence des hommes. Un père violent dont l'épouse demande le divorce et un fils, encore bébé, kidnappé par son père. La mère et ses filles menacées fuient pour la France. Vous commencez alors à filmer cette famille dont la fille aînée, devenue adulte, veut raconter leur histoire par le théâtre. Mais les autres membres de la famille n'y sont absolument pas prêts, encore traumatisés par leur passé. Isabelle Adjani, vous incarnez Zora, cette dramaturge franco-algérienne qui met en scène sa vie. Pouvez-vous me parler un peu plus de ce personnage de la fille aînée ? Elle a le poids du passé, du passé de sa famille, du secret qui existe dans la famille, sur les épaules. Et elle essaie, à travers l'écriture, à travers la mise en scène, de se délester de ce poids, à la fois pour apporter un témoignage, mais aussi pour se témoigner à elle-même, je crois, que sa vie ne doit pas être réduite à une condition codépendante de ce qui s'est produit dans l'adolescence. Et pour échapper à une mère qui les aime, mais qui est tout de même un peu un monarque totalitaire dans la maison, elle construit son chemin d'une manière assez discrète, jusqu'à ce que soit découvert au cœur de la famille, qu'elle est en train de préparer une pièce, donc quelque chose qu'elle va rendre publique. Et là, ça va être un drame familial, un vrai psychodrame. Comment tu oses faire une pièce sur ma vie ? Et la mienne ? Mais je fais ce qui m'inspire. Tu pourrais au moins nous en parler sans prendre cette aire de condescendance ou de supériorité. Il n'y a aucun air de condescendance, là ? La question parle normalement, explique gentiment, calmement, ce dont il s'agit sans prendre cette aire supérieure. Tu verras. Non, je ne verrai pas. Alors, tu ne verras pas. Non, ce n'est pas grave. S'il te plaît, tu m'arrêtes cette pièce. D'accord ? Ben non, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas 15 ans, maman. Isabelle Adjani, Maïwen, Rachida, Brackni sont réunies danseurs. Comment avez-vous choisi vos actrices, Yamina Benguigi ? Alors, à partir du moment où c'est un film légèrement autobiographique, parfois un peu plus que légèrement, il y avait pour moi l'importance de l'incarnation. C'est vrai que le choix d'Isabelle a été immédiat. Isabelle est aussi une amie, Isabelle est aussi quelque part une sœur. Nous partageons notre histoire depuis très longtemps. Et ensuite, ce qui avait d'important, c'était que toutes les actrices aient un lien avec l'Algérie. Elles sont toutes franco-algériennes, y compris la mère, qui est une grande actrice algérienne, parce que j'avais envie qu'elle soit déjà imprégnée de cette histoire. À la télé, il y a quatre jours, ils ont annoncé qu'ils avaient retrouvé un homme qui avait été enlevé par son père. Comme toi. Zora est un personnage complexe et assez en retenue en même temps. Qu'est-ce qui distingue ce personnage de ce bien plus expressif que vous avez pu incarner par le passé, donc Amie Claudel, l'arrêt de Margot ou encore l'histoire d'Adélash ? Il fallait que cette Zora soit l'emblème, le symbole d'un désir d'apaisement, de réconciliation, de fédération et que l'hystérie psychodramatique ambiante soit plutôt du côté des deux autres sœurs, de la Benjamine et de la cadette. La Benjamine qui, elle, est en révolte et en colère totale, qui exprime un peu le visage de l'Algérie en colère et de la cadette qui, elle, est en campagne. Elle joue une mairesse pour témoigner de son intégration absolument réussie. Sauf qu'évidemment, il y a beaucoup de refoulés dans tout ça et ça va exposer à un moment ou à un autre. Qui va lui parler en premier ? Non. C'est à toi de le faire. Yamina Benguégui, beaucoup de militantes féministes algériennes se battent pour la suppression du code de la famille qu'elles appellent même le code de l'infamie. Cet article 43 qui est dénoncé par votre film, qu'est-ce qu'il permet aux hommes au détriment des femmes ? C'est un article de loi qui donne toute autorité au père et c'est un article de loi qui a un pouvoir sur nous. Nous, par exemple, qui ne vivons pas en Algérie. C'est-à-dire que si elle, elle a demandé le divorce, elle a ses enfants. Le père a le droit d'emmener ses enfants en vacances en Algérie et il a le droit de les abandonner. Enfin, en tout cas, il y trouve le droit dans du droit de les abandonner, de les faire disparaître. La France ne pourra jamais permettre à la mère de récupérer ses enfants. Donc, c'est deux droits qui s'affrontent. Et c'est un droit, le code de la famille, en tout cas cet article-là, enlève du droit au maire. Il va dire, vous l'avez caché, mon fils ! Le père s'est tenté pour prier de livrer de famille, enlèvement illégal. Hélas, la France ne peut rien faire pour vous. Je trouve que la force de ce film, c'est de passer d'un conflit intime à une ouverture sur l'histoire de l'Algérie avec des personnages qui prennent part à la marche du Hirak. Ce mouvement pacifiste de contestation du pouvoir en place. Pourquoi avoir choisi d'ancrer le dénouement de votre histoire à ce moment historique de l'Algérie contemporaine ? C'est un thriller familial. Elles partent en Algérie pour aller à la recherche du passé et de cette Algérie qu'elles ont, elles, en tête. Mais elles vont arriver et être bloquées parce que l'Algérie d'aujourd'hui est en plein projet de futur. C'est-à-dire que la nuit de cette première marche, c'est que les héroïnes ne peuvent plus ni bouger, ni circuler, ni avancer, ni partir. Elles sont juste spectatrices. C'est une image de notre rôle dans la société française aussi. Isabelle Adjani, je crois que c'est votre premier tournage en Algérie, le pays de votre père qui était de Kabylie. Vous restez attachée à ces racines-là ? J'y suis attachée sans la connaître. J'ai de la famille là-bas que je connais peu parce que la vie fait qu'on ne se retrouve pas toujours, même si on le souhaite. Et je suis attachée au mystère de l'Algérie à travers mon père et au mystère de mon père à travers l'Algérie. Il me reste encore tout à découvrir. J'y suis allée pour la première fois en 1989 en tant qu'observatrice, au moment du soulèvement étudiant. Et je suis intervenue un peu par hasard, comme ça, mais c'est un élan, en tout cas, fervent. Depuis, mes liens existent, ils existeront toujours, mais j'ai toute une généalogie à trouver, à retrouver. Je ne peux pas me raconter à partir de mon père. Beaucoup moins qu'avec ma mère qui était allemande. Une partie du film a été tournée en Algérie. Les projections ont repris dans les salles en Algérie. Est-ce que vous aimeriez montrer ce film auprès du public algérien, Yamina Benguigui ? Et puis, surtout, est-ce que vous avez aussi un message à faire passer à nos téléspectateurs algériens ? Vous savez qu'ils sont très nombreux à regarder France 24. Oui, ça, c'est mon grand espoir, que le film soit diffusé et qu'on puisse toute l'amener à Alger. Moi, j'ai un lien très particulier avec le cinéma algérien. La cinémathèque algérienne m'a construite. Mohamed Lagda Ramina, lorsqu'il a sa palme d'or, je suis très jeune et je lui envoie une lettre de 10 pages et en lui disant, cher monsieur, je sais que vous existez. Vous avez fait un film magnifique sur l'Algérie. C'est l'histoire de nos parents. Et c'était comme une bouteille à la mer et en disant, un jour, j'aimerais faire du cinéma comme vous. Et ensuite, les films qui ont été produits par l'Algérie comme Z, de Costa Gavras, comme Le Bal. Et puis, moi, je pense à cette année tout ce que les Algériens ont aussi souffert du Covid, de cette fermeture. Ça a été quand même beaucoup plus violent là-bas que pour nous parce qu'on a tous suivi tous ces Algériens qui n'ont pas pu rentrer chez eux ou ces Algériens qui n'ont pas pu venir voir leur famille ici. Tous ces deuils qu'il y a eu durant la période du Covid où nous avons toutes et tous été sollicités pour pouvoir accompagner un corps, comment faire pour trouver un avion. Et cette période du Covid a tout dit aussi de cette relation entre la France et l'Algérie et cette immense communauté qui est ici. Donc, je dis Inch'Allah, bientôt, on ira montrer le film en Algérie. Vous souhaitez aussi retourner là-bas pour montrer le film, Isabelle Adjani ? Je pense que la vie m'amènera à revenir, à retourner, enfin, à aller enfin et réellement parcourir la terre algérienne et avec le film, pour commencer. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Si tu n'avais pas divorcé, on n'en serait pas là. Pour que vous soyez libres.